Musique Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons procéder au tirage maintenant pour les natifs ou ascendants du signe du Gémeau. Alors, les Gémeaux, c'est votre tour. La carte akashique qui est sortie pour vous, c'est une carte absolument magnifique. Je vais vous la montrer à l'instant. Il s'agit du médecin divin. Le médecin divin, on sait très bien que les choses n'ont pas été dans le... Vous savez, ce n'était pas comme Candice avec tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'a pas été le cas pour vous, les Gémeaux, récemment. Et le médecin divin vient vous dire qu'actuellement, la parole, la pensée, le sentiment, la croyance, tout est là, tout est combiné pour être capable de vous apporter une satisfaction, une guérison. Et tout est là-dedans. Et en plus, c'est aussi une carte qui parle que vous auriez, une fois que vous avez reçu cette personne-là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est autour du... qui est au coin de la rue, qui va tourner, qui va arriver devant vous, qui va vous apporter cette... cette... cette facilité d'accepter les choses qui viennent de se produire. Et en même temps, ça va vous donner des outils pour être capable de vous aussi, à un moment donné, réutiliser ces mêmes outils-là pour aider les autres. Il y a une espèce de... il y a une espèce de... de pensée magique dans le sens... comme un professeur bien intentionné, quelqu'un qui a... quelqu'un qui a vraiment à cœur le sentiment de l'autre et qui est là pour rassurer, pour reprendre un peu confiance en soi et tout ça. Si vous avez justement pris... vous avez frappé un fond récemment, quelque chose qui vous a réellement blessé, vous êtes en train justement de remonter. Alors, il y a quelque chose de très, très fort et très bon dans cette carte-là du médecin divin. Si vous regardez bien, je vais vous mettre à l'écran le tirage central que vous avez et les trois cartes au milieu, vous avez le magicien, vous avez le 10 de pentacle, le 10 de denier et le 5 de denier. Actuellement, il semblerait qu'il y a un manque au niveau financier parce que le 5 de denier vous traverse ce qui peut expliquer que vous pouvez pas... vous avez pas les coups des franges pour faire tout ce que vous voulez. Cependant, au niveau de la créativité, au niveau des idées, au niveau des ressources que vous êtes capables de manifester, c'est tout là. Alors, vous avez le magicien qui est là pour vous donner l'élan, l'énergie, les qualités requises et même, je dirais pas la pensée magique, mais c'est comme le... il est très créatif et il est prêt à avoir de nouvelles solutions. Vous avez le 10 de denier qui est là et lui aussi parle de ressources, mais il parle aussi d'une guérison où est-ce qu'on reprend confiance, on se remet sur pied, les événements nous ont pas fait tomber en bas de notre chaise de sorte qu'on est encore capable de se tenir debout. Le 5 de denier, comme je vous explique, c'est que probablement qu'il y aurait des besoins. Si vous... les choses que vous aimeriez faire, probablement que vous allez vous empêcher de le faire actuellement parce que ça vous mettrait à utiliser des ressources dont vous avez besoin pour autre chose maintenant. Alors, le timing n'est pas là pour des dépenses additionnelles. Par contre, l'idée est là et on commence à construire. À la base, on retrouve la carte de la tempérance. Tempérance, c'est comme... on essaie de recentrer, recalmer, retrouver notre centre pour rééquilibrer, se remettre dans le... se remettre dans un mode où est-ce qu'on va être en mesure de mieux voir venir, de se guérir aussi, se donner la chance de guérir. Cette tempérance-là, elle me dit aussi que vous avez envie d'étendre vos ailes, de reprendre une certaine liberté et enfin prendre votre envol. Alors, l'idée est restée. L'idée est toujours présente et ne soyez pas inquiets. Les choses vont finir par se placer. Vous savez, je trouve ça formidable d'une certaine façon quand je vois spécialement le médecin divin qui est ici et justement toute la magie de ce qui s'en vient ici pour vous. Je vais vous dire, je crois que les Gémeaux, vous avez ça de particulier. C'est que Mercure étant votre planète, c'est... Nous, ici, on appelle ça de dire on vire sur un dissen. On tourne sur un dissen pour dire qu'on est capable d'arriver, même si on a fait le long terme, on a pris un engagement pour une direction, une trajectoire qu'on a tracée pour une direction, des choses qu'on veut réaliser. Bien, la journée où est-ce que les choses coupent, vous n'êtes jamais sans ressources. Votre Mercure, il veut faire un quart de tour et vous avez déjà un nouveau plan, vous avez déjà une nouvelle trajectoire. Si la porte que vous cherchez à ouvrir n'ouvre pas, vous allez, sans vous chicaner, aller passer par la porte à côté. Vous avez ça de magique, les Gémeaux, c'est formidable. Alors, si on regarde ce qui est justement derrière vous, alors on voit ici qu'il y a eu des discussions, des pourparlers, des négociations, il y a eu des choses, il y avait un échange qu'il y a dû avoir pour de l'information additionnelle, il y a eu des appels qui ont été faits, il y a eu des... On a essayé de convaincre, mais on a ramassé aussi de l'information. Donc, c'était quand même très bien. La carte du présent, on retrouve la 7 de coupe, mais elle est renversée. Alors, ça vous donne deux valeurs 7 côte à côte, mais cette carte-ci est renversée. Et c'est drôle, hein? La valeur, ça nous donne encore la valeur du 14 qui est ici, la tempérance. OK, bon, poursuivons. Alors, la valeur 7 ici qui est renversée, normalement, lorsqu'on la regarde comme ça, cette carte-là, veut dire qu'on a tellement de choix devant nous, il y a tellement de possibilités, tellement d'options qu'on hésite, on ne sait pas quel chemin prendre. Lorsqu'elle arrive renversée comme ça, c'est qu'elle vous dit que, justement, vous êtes arrivé au point où est-ce que vous êtes en mesure où vous savez exactement ce que vous avez envie de faire, et là, ça se précise pour vous. Alors, les plans, vous êtes prêts à les changer, et vous êtes en train de le faire présentement. Ce qui s'en vient pour vous, juste au bout de votre nez, la carte qui s'en vient, on voit le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est comme, bien sûr, il y a un petit peu, il y a une certaine ennui du fait que les choses n'aient pas réussi à fonctionner, n'aient pas réussi immédiatement comme vous auriez voulu. Par contre, vous contemplez quand même, encore une fois, les rêves lointains, les choses que vous voulez accomplir. Alors, on ne vous a pas mis à terre, on ne vous a pas jeté par terre. Vous êtes de retour, vous êtes sur vos deux pieds, et vous êtes prêts à repartir. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, je vais vous montrer la suite de 4. Je vais les nommer d'abord. Vous avez le 9 de bâton, le 9 d'épée, vous avez le 7 d'épée, et vous avez le soleil. Bon, alors on y va. Où est-ce que vous allez vous retrouver? D'abord, vous allez devoir vous respecter suffisamment pour prendre une pause. Vous arrêtez pour être capable de prendre les bonnes directions et repenser à votre situation. Vous avez besoin de prendre une pause. C'est temporaire. On ne reste pas sur une pause. On se relève. La perception que les gens ont de vous. Plusieurs personnes ont contemplé quelqu'un qui venait d'être gravement blessé, qui a été blessé. Mais j'ai l'impression que vous avez, pour certains d'entre vous, beaucoup, beaucoup caché l'importance des blessures. Certains d'entre vous ont minimisé l'importance de la blessure parce que vous ne vouliez pas le faire transparaître. Vous ne vouliez pas vous sentir vulnérable. Alors ici, ça c'est une... Vous avez donné le change, dans le fond. Vous avez donné le change. Plus grande peur, plus grand espoir. La carte du 7 d'épée, il est un peu hors la loi. Il n'est pas dans les normes. OK? Il sort des sentiers battus. Mais il y a une tendance aussi, parfois, à prononcer des paroles qui... On dit des mots, parfois, trop rapidement. Alors, on est content, lorsqu'on est en mesure, de pouvoir contrôler les choses qu'on a à dire. Alors, si vous faites des affrontements, si dans les réponses que vous avez reçues présentement qui n'ont pas fait votre affaire, si vous vous mettez à affronter les gens qui sont devant vous, que ce soit Pierre-Jean ou Jacques, bien, vous allez vous tirer dans le pied. Alors, ce n'est pas le moment de faire ça et vous le savez très bien. Alors, votre plus grande peur, le plus grand espoir, c'est surtout le plus grand, le pire ennemi que vous pourriez avoir, ce serait vous-même, si vous forcez la note. Essayez de passer la petite porte à côté, comme je vous disais tout à l'heure. OK? N'affrontez pas, ne faites pas, ne provoquez pas d'affrontements. Ce serait mauvais pour vous. Ne gardez pas tout de suite. Ensuite, ça finirait là. Vous avez comme conclusion de la direction que les quatre, où est-ce que ça vous amène, ça vous amène à un beau soleil. C'est qu'actuellement, les choses que vous n'aviez pas encore pensées, les choses que vous n'aviez pas encore vues, tout d'un coup, ce que vous n'aviez pas vues auparavant lors du plan initial, vous allez voir un autre aspect, une autre façon de faire, peut-être une autre direction, mais qui est tout aussi intéressante pour vous. Et là, vous allez la prendre, cette direction-là, et vous vous rendez avec le soleil vers une grande réussite. C'est très bon pour vous, les gémeaux. On va regarder maintenant les quatre qui font comme j'appelle souvent la trame de fond du tirage. Vous avez d'abord le 6 de denier, le 8 de denier, la dame de bâton et le 6 de bâton. Si vous regardez, c'est que là, actuellement, avec le 6 de denier, le 8 de denier, j'ai l'impression qu'il va y avoir probablement une dépense, mais vous allez avoir l'argent pour. Vous allez avoir une dépense qui s'en vient, et ça peut concerner un cours, une formation, ça peut être une nouvelle corde que vous mettez à votre arc qui va vous mettre dans une meilleure position. Le 6 de denier, spécialement, c'est tout d'un coup, ce que vous aviez besoin, qui n'était pas disponible, va devenir actuellement disponible. Ça semble être un acte générosé. Ça peut être quelqu'un qui est généreux avec vous aussi, qui va vous aider. Alors, vous avez ensuite le 8 de denier qui, lui, indique toujours que vous avez un apprentissage à faire, vous avez quelque chose à apprendre, et vous allez vous avancer réellement sur le projet qui va vous positionner un petit peu mieux, encore meilleur que ce que vous étiez il y a quelques semaines. La dame de bâton, vous allez reprendre des énergies. Vous avez été, je vais dire comment on dit ici, vous avez été mis un peu sur le derrière avec les nouvelles qui vous étaient rentrées. Par contre, vous vous reprenez, les énergies reviennent, et ça vous place dans une position où est-ce que vous allez être en mesure d'être vainqueur pour la suite des projets, la suite des événements. Alors, ça va vraiment… Je pense que les événements qui se sont produits ont été là pour une raison, une bonne raison, et ça vous a rendu encore plus fort. Alors, si on regarde les cartes bonbons qui s'en viennent pour vous, nous avons la carte de l'été et elle est suivie de la carte de l'illusion. Alors, j'ai eu comme un petit peu… Je me demandais pourquoi une chose comme ça se présentait comme ça. L'été, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de préparer, il va y avoir des développements qui vont se faire plus, à plus grande échelle à l'été. Cependant, dans le groupe de toutes les offres ou les possibilités qui vont vous être offertes, il va falloir se méfier parce que parfois, il va y avoir des situations dans lesquelles on va pouvoir… On va essayer de vous… Pas de vous berner, mais on va vous mettre des choses très, très belles. Mais vous allez devoir faire une recherche additionnelle pour s'assurer que les choses sont aussi belles qu'elles le paraissent. Parce que ça pourrait être, justement, des illusions qu'on vous fait miroiter, des choses qu'on vous fait miroiter, qui ne sont pas réellement une transmission de la réalité. Alors, c'est ça qui était le tirage pour vous, les Gémeaux. J'espère que vous avez apprécié. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous invite à me faire vos commentaires. Un « thumbs up », un petit pouce en l'air. Et bien, c'est ça. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501